Malgré les inondations, les violences et l'épidémie d'Ebola, plus de 39 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche en République démocratique du Congo. Un scrutin décisif pour désigner notamment un successeur à Joseph Kabila, le président sortant. Une élection marquée par des affrontements et surtout d'innombrables dysfonctionnements. Au total, plus de 1500 incidents ont été rapportés. Malgré le chaos ambiant, le chef de l'État a donné l'exemple en votant dans la matinée, contraint de quitter le pouvoir après trois mandats, Joseph Kabila a désigné son dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari, qui s'est déjà autoproclamé président de la RDC en sortant de son bureau de vote. Mais l'opposition se tient en embuscade, deux candidats se disputent la deuxième place, Félix Tisekedi et Martin Fayoulou, ce dernier étant donné vainqueur par certains sondages avant le scrutin. A Béni, au nord-est du pays, bien que le scrutin ait été reporté au mois de mars prochain, des milliers d'habitants ont organisé un vote fictif pour manifester leur mécontentement. Techniquement, ces populations ne pourront donc pas participer à l'élection présidentielle, dont les résultats ne sont pas attendus avant le 6 janvier. Merci. 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 Merci.